Nous allons vous parler du contrôle des naissances du XIXe au XXIe siècle. Comment s'explique la baisse de la natalité constatée en Europe à partir du XIXe siècle ? Jusqu'au XVIIIe siècle, les baisses des naissances étaient liées au développement du célibat ou à la hausse de l'âge moyen au mariage. Mais à partir du XIXe siècle, elles sont dues à la limitation des naissances au sein des couples mariés, ce qui montre une volonté croissante de contrôler les naissances et non plus de les subir. On peut relier ce choix au contexte économique. Avec l'industrialisation et les législations restreignant le travail des enfants, ils ne contribuent plus aux revenus familiales comme ils le faisaient dans l'agriculture, voire ils peuvent devenir une charge pour les parents dans un contexte de bas salaire. En ayant moins d'enfants, les couples augmentent leur niveau de vie et les chances d'ascension sociale. L'appartement était trop petit, la misère trop grande, les enfants devaient eux avoir un jour une vie meilleure. C'est pour ça qu'elles voulaient moins d'enfants, commente une ouvrière de Hambourg au début des années 1930. On insiste ainsi à un changement dans les représentations que les sociétés européennes se font de la famille. Désormais, les couples font des enfants davantage parce qu'ils en désirent que parce qu'ils ont besoin de bras supplémentaires pour amener de l'argent à la maison. Cette évolution des mentalités se produit lentement et inégalement selon les pays. La France, par exemple, voit sa natalité baisser plus tôt que les pays de l'Europe du Sud. Comment les couples s'y prenaient-ils et est-ce que la pratique de l'imitation des naissances était bien perçue ? Dès la fin du XVIIIe siècle, un courant incite les populations à limiter les naissances par le développement du célibat et de l'abstinence. Il s'agit du malthusianisme, du nom de l'économiste anglais Thomas Malthus, qui, à la fin du XVIIIe siècle, prévient que la croissance démographique de l'Europe va menacer sa prospérité économique. Un siècle plus tard, les néo-malthusiens, ceux qui se réclament des idées de Malthus, défendent aussi la limitation des naissances, mais par le recours aux méthodes contraceptives. Au XIXe siècle, il n'existe toutefois pas, à l'inverse d'aujourd'hui, de moyens de contraception fiables et largement diffusés. La pilule contraceptive n'est introduite en Europe qu'en 1961. Seule une petite élite utilise le préservatif, car il coûte très cher. Donc, pour limiter le nombre de grossesses, les couples pratiquent surtout l'abstinence périodique et le retrait, et en cas d'échec ou de non-recours à ces pratiques, ce qui est fréquent dans les classes populaires, l'avortement. Mais dans une Europe encore très croyante, l'idée de moyens de contraception est mal acceptée, car cela revient à dissocier l'acte sexuel de la conception, ce qui est inacceptable, notamment pour l'Église catholique. Les responsables politiques n'y sont pas majoritairement favorables, car ils craignent un effondrement de la puissance économique et surtout militaire de leur pays. Que risquaient les hommes et les femmes qui recouraient à des pratiques contraceptives ? Même si elles sont condamnées moralement, aucune loi ne peut empêcher les méthodes de retrait ou de l'abstinence. En revanche, le recours à l'avortement est lui passible de prison, dès 1803 en Angleterre et 1810 en France, d'après le Code pénal. Au début du XXe siècle, cette pénalisation s'étend même aux méthodes contraceptives, et les législations se durcissent après la Première Guerre mondiale, en raison des pertes démographiques subies par de nombreux pays européens. Néanmoins, face aux enjeux de santé publique liés aux avortements clandestins, de nombreux pays assouplissent les lois à partir des années 1920-1930. L'URSS est toutefois le seul État qui libéralise, provisoirement, l'avortement dès 1920. Dans les autres pays européens, il faut attendre les années 1960 et surtout 1970 pour que ces interdictions soient levées. Et certains pays d'Europe conservent encore aujourd'hui des législations restrictives sur l'avortement, comme la Bologne. Sous-titrage Société Radio-Canada